On a vraiment de la chance avec le temps. Tu n'es pas gagné. Du coup là l'objectif de ce soir c'est d'inventorier les chauves-souris forestières. Il y a des chauves-souris qui sont spécifiquement en forêt et qui vont notamment utiliser des cavités arboricoles d'anciennes loges de pique pour jeter, pour mettre leurs jeunes. Ce suivi est complémentaire au suivi des sites d'hibernation. Chaque hiver on réalise un comptage dans les cavités abritant ces chauves-souris. On va déplier le filet. Globalement quand on pose les filets, il faut penser chauves-souris. Il faut imaginer là où elles vont passer. Mettre les filets à des endroits stratégiques, sur des routes de vol, près du feuillage aussi pour qu'elles se fassent entre guillemets avoir, qu'elles se fassent verner et qu'on puisse comme ça les étudier. Donc là on a fini de poser les filets, donc là on a juste le temps d'installer le poste de mesure avec tout ce qu'il faut pour pouvoir déterminer et mesurer toutes les espèces qu'on va rencontrer. Et puis en forêt du coup, l'obscurité tombe plus vite et les bêtes vont sortir plus tôt qu'en zone de bocage ou qu'en village. Globalement les meilleures heures c'est quand même les deux premières heures de la nuit. Alors, comment tu t'es foutu toi ? Un grand rhino pour commencer. Doucement, doucement, doucement. Une femelle à l'aide en direct. En début de nuit, ça veut dire qu'il y a une colonie pas loin. C'est très bien, on va se dépêcher d'aller les faire. Le but c'est vraiment qu'on les garde le moins longtemps possible pour qu'elles puissent aller chasser, etc. Donc voilà le grand rhinoloff, qu'on reconnaît du coup avec son nez spécial en forme de fer à cheval, et qui lui sert du coup à émettre des ultrasons et à pouvoir se déplacer dans la nuit dans des boisements très touffus sans aucun problème. Un gros mangeur de papillons et de coléoptères, notamment de bousiers. Une de nos plus grosses chauves-souris en Normandie. Donc là on lui mesure l'avant-bras, 58,2 et elle on va juste la peser et la relâcher. Il y a un élément important à dire, c'est que la pratique de la capture, c'est réglementé. Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par la loi et globalement pour les capturer, il faut être habilité par le muséum et avoir une dérogation de capture. Donc 22 grammes. Et ben on y retourne. Rapidose parce que pendant ce temps-là, dans les filets, peut-être que ça prend. Donc là on change de taille. On passe de l'une des plus grandes espèces à l'une des plus petites qu'on a en région. Une pipistrelle aussi. Et ben allez, 22h40. Donc la pipistrelle commune, l'espèce de chauves-souris la plus fréquente de la région, qu'on trouve dans tous les habitats, hormis les grandes plantes agricoles. Et c'est aussi une des plus petites espèces qui fait généralement entre 5 et 6 grammes. Avant-bras, 31,8. C'est un mâle. Là je regarde des articulations, si elles sont fusionnées ou pas. Si elles ne le sont pas, ça veut dire que c'est un jeune de l'année. En fait elles sont fusionnées, donc on a affaire à un individu adulte de pipistrelle commune. Du coup, en faisant des tournées toutes les 5 à 10 minutes, en fait on passe notre nuit à marcher, à retourner au poste de mesure, mesurer les bêtes, identifier et repartir à nouveau. Donc c'est des nuits où on ne s'ennuie pas.